Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Jusqu'ici, peu retenu l'attention. Dessin représentant des bateaux avec la légende Oridon-Marée, lit-on au catalogue de cette vente, en 1958, avec un seul R à Oridon et sans reproduction. Un demi-siècle plus tard, en 2010, le dessin a été montré au défunt musée des lettres et manuscrits et reproduit dans le catalogue de l'exposition Proust du temps perdu au temps retrouvé, toujours sous l'appellation « dessin original » intitulé « Oridon-Marée » avec légende autographe, cette fois avec deux R qui est l'orthographe correcte de Oridon en latin. La notice du catalogue de 2010 ajoute une traduction du titre « Mère terrible » et transcrit ainsi la légende du dessin. « C'était très gentil, mais j'ai au final déchiré le plus gentil. » La recension de cette exposition dans le bulletin d'information proustienne de 2012 propose une transcription revue de la légende qui restitue le lance-gage caractéristique des lettres et dessins à Renald Dohan. C'était très gentil, mais j'ai en finissant déchiré le plus gentil, sans cependant modifier le titre « Oridon-Marée ». Voici ce qu'a écrit Proust avec la transcription. Et je me demande, mais je ne suis pas certain, si ce ne serait pas en fait « J'ai en fucement déchiré le plus gentil. » On pourra en débattre, si vous voulez. Fumant, ce n'est pas qu'il fumait, c'est pour faire ses fumigations. Le papier où il dessine, servant souvent à brûler cette fameuse poudre le gras. Et il y a des mentions semblables sur d'autres dessins. Est-ce que c'est au final ou est-ce que c'est en fumant ? Je n'ose pas me prononcer, j'ai mis le point de... j'ai mis moi-même un point d'interrogation. La mer, dessinée par Proust, on y arrive, n'a pourtant rien de particulièrement terrible. Le dessin la représente. Au moyen, vous voyez bien ? Oui, Proust ne dessine pas bien, il ne faut pas avoir des attentes, on ne peut pas avoir tous les talents. Mais ces dessins sont toujours particulièrement intéressants puisqu'il s'agit de Proust. Alors, le dessin représente la mer au moyen d'une ligne horizontale, onguleuse, évoquant des vagues sur lesquelles voguent trois petits voiliers. Mais le dessin juxtapose à ces voiliers, au même plan à gauche, deux arbres ou plantes effilées, dont on distingue les branches portant des fleurs ou des feuilles. Merci. Cinq arbres plus touffus au tronc plus large, vers la droite, et tout à droite, une cathédrale vue de face avec deux tours carrées, un portail en demi-cercle concentrique et une haute flèche. La ligne sinueuse évoque donc à la fois un horizon marin, en quelque sorte vallonné, et un horizon terrestre, ondulé, comme la vague. C'est la majuscule du titre qui a dérouté les transcripteurs, bien qu'elle ressemble à un H. La comparaison à deux autres titres manuscrits de Proust, sur une paire de dessins inédits à Reynaldohan, représentant une cathédrale idéalisée nommée Notre-Dame des Flots, montre qu'il s'agit en fait des lettres F, L. Voici les légendes des deux autres dessins, Notre-Dame des Flots, dessin, et Notre-Dame des Flots, vue de moins loin, et on voit que c'est le même groupe de lettres F, L, donc. Floridome marée, avec un seul R, la mère fleurie, ou la mère des fleurs, s'y est en fait beaucoup mieux à ce dessin. C'est le titre d'un sonnet de José Maria Heredia, publié d'abord en première page du Figaro. Voici le dessin en complet. Et voici le Figaro du 12 juillet 1891. On trouve donc six sonnets d'Heredia, sous le titre général de la mère de Bretagne. Le troisième est Floridome marée. Le sonnet sera ensuite incorporé à cette même section, la mère de Bretagne, dans le grand recueil d'Heredia, qui lui a valu l'élection à l'Académie française l'année suivante. Les trophées, publiés chez le maire, en 1993. Si on a le temps, après ma communication, je vous montrerai les autres dessins, mais pour l'instant, je vais seulement parler du dessin Floridome marée. Voici le poème. La moisson débordant, le plateau d'y après, roule ondule et des fervres au vent frais qui la baisse, et le profil au ciel, lointain de quelques as, semble un bateau qui tangue et lève un noir beau pré. Et sous mes pieds la mer, jusqu'au couchant pour près, celluléane ou rose ou violet qui perce, ou blanche de mouton que le reflux disperse, vers doigts à l'infini, comme un immense près. Aussi les cohélands qui suivent la marée, vers les glémures que conflent une houle dorée, avec des cris joyeux, volaient en tourbillon, tandis que de la terre, une brise emmielée, éparpillait au gré de leur idresse ailée, sur l'océan fleuri, des vols de papilles. Hérédia fait au premier quatrain une description des champs bretons, au moyen de termes associés à la mer voisine, puis inverse le procédé au quatrain suivant, décrivant la mer en termes terrestres. Il répète ensuite la manœuvre dans les tercets. Cette technique de métaphore métonymique, où la représentation d'un élément, est faite avec des termes empruntés à un élément adjacent, est, bien sûr, la caractéristique capitale des marines d'Elstir, ou plutôt de la description que fait le narrateur de ces marines, et en particulier de celles représentant le port de Carpetuit. Vous connaissez tous la citation. Une de ces métaphores les plus fréquentes dans les marines était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation, en employant pour la petite ville que des termes marins, et que des termes urbains pour la mer. Je reviendrai en quatrième partie sur cette évolution vers des termes urbains plutôt que champêtres. La critique s'est parfois étonnée du choix d'une figure littéraire, la métaphore, pour décrire la technique picturale employée par Elstir. Dans ce même colloque lundi dernier, on a utilisé le terme de bizarrerie pour qualifier ce choix d'un terme. Une phrase souvent citée livre pourtant une clé de ce choix. Le charme de chacune des marines consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées analogues à celles qu'en poésie, on nomme métaphore. Si la technique d'Elstir est comparée à une figure littéraire, c'est qu'elle trouve une de ces choses précisément dans la poésie d'Héridia. Le dessin de Proust est un rappel que les sources des leçons esthétiques d'Elstir sont littéraires tout autant que picturales. Quelques critiques avaient déjà rapproché le poème d'Héridia des paysages marins de la recherche, sans toutefois évoquer le dessin qui a toujours été mal lu. Ainsi Jacques Robichet écrit en 1971 que Proust n'est certes pas le premier à peindre la mer comme un champ labouré. Et il cite en exemple Floridomare d'Héridia, de même que Marine de Rimbaud, l'échelonnement des haies de Verlaine, et le livre premier des mémoires d'Outre-tombe. C'est la citation de Châteaubriand. Entre la mer et la terre s'étendent des campagnes d'Elargienne, frontières indécises des deux éléments. La louette de champ, il vole avec la louette marine, la charrue et la barque, à un jet de pierre l'une de l'autre, sillonnent la terre et l'eau. Le navigateur et le berger s'empruntent mutuellement leur langue. Le matelot dit les vagues moutonnes, le patre dit des flottes de moutons. Des sables de diverses couleurs, des bancs variés de coquillages, des varecques, des franges d'une écume argentée, dessinent la lisière blonde ouverte des blés. Plus récemment, un article de Philippe Hamon compare lui aussi le poème de Péridia et celui de Rimbaud au mari d'Elstir. Je cite Philippe Hamon. On voit que la ligne qui sépare la terre, champ A, de la mer, champ B, suggère aussi une sorte de part sémantique, génère une série de comparaisons et de métaphores, des figures d'analogie selon la rhétorique des images. Cette ligne donc suscite des rapports sémantiques entre des éléments pris dans les deux champs. Par rapport à Floridor Marais, qui alterne à chaque strophe entre terre et mer, et à Marine de Rimbaud, qui alterne à chaque verre le dessin de Proust, à la particularité de ne pas séparer les deux champs, terre et mer, par une ligne d'horizon, mais de les superposer. Des bateaux côtoient les arbres et la cathédrale d'un même côté de la ligne, confondant ainsi paysages marins et paysages terrestres. C'est bien le principe de superposition qu'on connaît bien chez Proust. Le dessin, même s'il n'est pas très bien dessiné, illustre ainsi de façon simplifiée et ludique l'esthétique que Proust prête à estir, et qui est en fait sa propre esthétique. Deuxième partie. Outre ce dessin, une lettre à Robert de Montesquieu du 29 mai 1896 au sujet du recueil de Montesquieu, donc les Hortensias bleues, attestent que Proust connaissait le poème de Hérédia. Proust écrit « Et qu'aujourd'hui, je suis noyé dans la douceur de ce floridum maré, ce naufrage, le rite et la pièce à ma cousine ou claude. » Colt n'avait pas relevé la citation. La critique proustienne s'est relativement peu intéressée à José Maria de Hérédia, comme en atteste le court article qui lui est consacré dans le dictionnaire Marcy Proust. L'étude la plus approfondie à ce jour est un chapitre du récent ouvrage « Proust's Latin Americans » de Ruben Gallo, lequel ne mentionne cependant pas Floridum maré ou les autres poèmes bretons des trophées. C'est plutôt le célèbre « Les conquérants » paru dès 1869 dans le recueil collectif Sonnet et Auffort et republié plusieurs fois depuis, qui retient l'attention de Gallo en tant que source vraisemblable d'un texte de jeunesse de Proust, l'Éclipse de 1886. Dans la correspondance et les biographies, Hérédia apparaît d'abord dans les listes d'invités. Il est ainsi présent à la fête donnée par Montesquieu à Versailles le 30 mai 1894, à l'audition des portraits de peintres chez Madame Le Maire le 28 mai 95 ou encore au dîner donné par Proust de ses parents à la nuit décembre 95. Hérédia est ensuite mentionnée surtout en rapport avec sa fille Marie qui épousa Henri de Régnier le 17 octobre 1895. Je ne vais pas ici résumer la vie amoureuse de Marie de Hérédia, mais vous pouvez lire sa notice Wikipédia si ça vous intéresse. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Il est toute son âme Hérédia et ensuite, on sait que Marie avait créé suite à l'élection de son père à l'Académie française le 22 février 94 une burlesque Académie Kanak qui comptait parmi ses membres Proust, Régnier, Pierre-Louis, Paul-Valéry, Jean-Tinan, Léon Blum et d'autres encore. Proust s'en souviendra en lui faisant parvenir en 1919 un exemplaire d'un ombre des jeunes filles en fleurs dédicacé à Sa Majesté, la Reine des Kanaks. Aujourd'hui, la bibliothèque de l'Arsenal. Dans les cahiers de Brouillon, Hérédia est surtout présent au cahier 6, au lieu 34 et 35, dans un développement sur Gérard de Narval, vraisemblablement inspiré par le discours de réception de Maurice Barès à l'Académie française, prononcé le 17 janvier 1907. Barès, succédant à Hérédia au Fauteuil 4, fait de celui-ci un éloge mitigé, emprunt de ses théories de leur assignement. Je cite Barès, « Le jeune cubain, qui venait de faire ses humanités chez les prêtres de Sanlis, n'était pas né pour entendre les chants de Sylvie sous les bois de Chalut ou de Pont-Armé. Le pouvait, sur le fils du conquistador, ses vers rythmés musicalement pour attendrir les chœurs français. » Ce jeune Hérédia n'a pas de père en fils entendu les cloches françaises, admirer les oiseaux pâts dans nos châtes d'église et subit la divine douceur des cierges vacillants au plein jour de nos enterrements. Il lui faut les couleurs bien tenues et les chants accusés de Cuba. Ce discours chauvin, d'après lequel les écrivains d'origine étrangère et par association d'origine juive ne peuvent avoir le sentiment de la France ancestrale, n'avait rien pour plaire à Proust, mais c'est l'appropriation par barès de Gérard de Nerval, comme chanteur de ce qu'il appelle l'île de France, pays de mesure, de grâce moyenne, etc., qui suscite sa réponse. Aux yeux de Proust, c'est paradoxalement Hérédia, né à Cuba, qui est l'écrivain de la grâce mesurée du paysage, l'auteur de « Vert sur la Loire » composé selon notre goût, voici des images du Cahiers VI, alors que Nerval, pourtant né et mort à Paris, lui n'a rien de mesuré, de bien français. Si Proust a que c'est loin de tout ça, comme ici, chez Nerval, il y a de l'inexprimable, quelque chose au-delà de l'évocation du passé au final. Les écrivains associés à l'action française reprochèrent toujours à Hérédia à ses origines cubaines, l'accusant de plagier ou de déformer dans ses œuvres le génie français auquel, selon eux, ils ne pouvaient aspirer. Charles Maurras signa dans la Gazette de France des articles en ce sens à la publication des trophées en 1993, à l'élection de Hérédia à l'Académie l'année suivante et à sa mort en 1905. En 1907, Eugène Langevin signale, dans un virulent essai publié dans le correspondant, la proximité du poème Floridome Marais avec l'extrait de Chateaubriand précédemment cité. Je cite Langevin. Floridome Marais n'est qu'un passage des mémoires d'autres tombes mis en verre. Tout son article, c'est une liste comme ça des supposées sources que Hérédia aurait plagié. Dans une lettre du 3 juillet 1920 à Albert Thibaudet, Proust cite un verre de « cette Hérédia pour laquelle je trouve nos amis de l'action française bien injuste ». En réponse à un article signé Orion, pseudonyme de Eugène Marsan, qui fait référence justement à cette étude de Langevin sur « Hérédia imitateur ». Troisième partie. Les trophées recueillent pourtant non seulement des poèmes sur Ronsard ou sur la Loire, mais sur la Bretagne. Aussi sonnets publiés dans le Figaro en juillet 1891, s'ajoutent alors douze autres. Renat Dohan cite deux vers du poème « Bretagne » dans une lettre à Édouard Riesler du 6 août 1895, la veille de son départ pour la villa de Madeleine le Maire à Dieppe, et peu avant son séjour à Peck-Mey avec Proust en septembre et octobre 1895. Renat Dohan, donc. « Je suis fatigué, j'ai besoin de repos continuel, d'air pur, de vie nouvelle. Il faut tout parfumer du sel des Gohémons, que le souffle atlantique remplisse mes poumons. » et c'est le poème « Bretagne » d'Hérédia. Cette lettre atteste que les poèmes d'Hérédia font partie d'un imaginaire littéraire breton. J'ai mis entre guillemets dans l'article. Ce n'est pas vraiment la Bretagne, c'est un imaginaire que Anne partage avec ses correspondants, y compris au premier plan, bien sûr, à cette époque, Proust. Dans une autre missive envoyée de Peck-Mey en octobre 1895, Anne décrit avec sa fougue épistolaire caractéristique le contraste entre la Bretagne idéalisée véhiculée par les livres et la Bretagne réelle que Proust et lui découvrent au cours de leur voyage. Que de tribulations, que d'équipés, que d'aventures, que d'excursions odieuses, que de voyages éventants. Et tout cela pour ne voir que des choses brûlées, arides, immenses, plates, assommantes et mélancoliques. Parce qu'il n'y a pas de Bretons dans la Bretagne. Que trouve-t-on de si merveilleux dans ces couarts de Breton, dans ces taux d'immale sains et puants, dans ces landes interminablement plates, sans un arbre, sans une fleur, sans un ruisseau ? Tout cela est bon à visiter en touriste pour voir, entre guillemets, les huiles. Mais bien peu convenable avec poète, si humble soit-il. Je ne suis pas assez bête, ni Marcel non plus, pour ne pas comprendre le sentiment de la Bretagne et ce qu'on doit y éprouver. Mais je n'aime pas beaucoup cela, je ne sympathise pas, et puis nous sommes tous deux trop douillets pour nous contenter des incommodités inouïes de ce pays sauvage. Le sentiment de la Bretagne est ce qu'on doit y éprouver. La lettre de Hand ne saurait mieux expliquer que Proust et lui étaient partis à la recherche d'un pays imaginaire, poétique, véhiculé par les écrivains, dont l'expérience réelle ne pouvait que les décevoir. Proust en retiendra la leçon. Hérédia, lui, a fait de nombreux séjours en Bretagne dès 1862. Il a alors 19 ans et vient de rentrer en France après avoir passé deux ans à Cuba où il ne retournera plus. Ici, nous d'amitié en Bretagne, avec le peintre Emmanuel Lancier, né en 1935 et mort en 1993. Voici un exemple de l'œuvre. Lancier est le dédicataire des six poèmes sur la mer de Bretagne dans le Figaro de 91 et du sonnet un peintre dans les trophées de 93. Voici le sonnet et je vais lire seulement les tercets. Il a peint l'océan splendide, immense et triste où le nuage laisse un reflet d'améthyste. Les meureaux décumantent et le calme s'affire. Et fixant l'eau, l'air, l'ombre et l'heure insaisissable, sur une toile étroite il a fait réfléchir le ciel occidental dans le miroir des sables. L'énumération des coloris de pierres précieuses dans ces tercets améthyste, émeraude, saphir, procédait amplifiée dans Floridome Marais où le crépuscule retombe et décrit, vous vous en souvenez peut-être, au moyen d'une prolifération de couleurs rares, d'amère, au couchant pour près, celluléenne ou rose ou violette ou perse. Perse, c'est multicolore comme un tapis perçant. Cette énumération de coloris trouve un écho dans une lettre de Anne à sa sœur Maria, envoyée de Begmey, le 27 septembre 1895. Je n'ai jamais rien vu d'approchant un peu les couchers de soleil que nous contemplons. Nous, Anne et Proust, contemplons tous les soirs. Nous avons eu successivement la mer rouge-sang, violette, nacrée d'argent, d'or, blanche, vert émeraude, et hier, nous avons pu voir ébloui, grâce au généreux soleil, la mer entièrement rose, couverte de voile bleue. Écrivant à sa sœur, Anne réitère ainsi le discours artistique sur la Bretagne dont il dénonçait dans sa lettre à Riesler l'inadéquation avec la réalité vécue. Puisant au même fond de référence culturelle et biographique associée à son séjour avec Anne, Proust mettra dans la bouche de Le Grandin, décrivant Balbeck dans Combré, le même discours poétique et pictural qui mêle, si elle émerge, dans une prolifération de couleurs rares, ici empruntées aux fleurs. Ça, c'était Floridome-Marée qui vous rappelle la citation. Le Grandin. Il y a dans les nuages ce soir des violets et des bleus bien beaux, n'est-ce pas ? Et ce petit nuage rose n'a-t-il pas aussi un pain de fleurs, de l'hier ou d'hydrangia ? Il n'y a guère que dans la Manche, entre Normandie et Bretagne, que j'ai pu faire de plus riches observations. Là-bas, près de Balbeck, près de ces lusies sauvages, il y a une petite baie d'une douceur charmante ou le coucher du soleil, rouge et or, que je suis loin de détailler d'ailleurs, et sans caractère insignifiant. Mais dans cette atmosphère humide et douce, s'épanouissent de ces bouquets célestes, bleus et roses, qui sont incomparables et mettent souvent des oeuvres à se faner. D'autres s'éfeuillent tout de suite, et c'est alors plus beau encore de voir le ciel entier que jonge la dispersion d'innombrables pétales souffrées ou roses dans cette baie dite d'opale, etc. La tirade de Le Grandin enchaîne alors avec une description des plages d'or, attachées comme de blondes andromèdes à ces terribles rochers des côtes oisines, à ce rivage funèbre, description qui rappelle deux autres poèmes des trophées sur des thèmes mythologiques. La vierge de Séphéenne, hélas encore vivante, liée et chevelée au roc des Noirs îlots, le cavalier vainqueur du monstre et de Méduse, emportent dans ses bras la vierge aux cheveux d'or. Hérédia, dont le recueil consacre trois sonnets aux thèmes mythologiques de Percé et Andromède, apparaît comme une autre source de cette image récurrente sous la plume de Proust, s'ajoutant aux sources littéraires et picturales, la forgue, Rigné, Moreau, déjà identifiée par Yassu Kato, que vous allez entendre tout à l'heure. D'après Niodrag Irovac, auteur d'une biographie et d'une étude sur les sources de Hérédia dans les années 1920, le poème Florido Marais témoigne de l'influence sur l'écrivain de son ami peintre Lancier. Yrovac cite à l'appui la description par le critique d'art Jules-Antoine Castagnari d'un tableau à la localisation aujourd'hui incertaine, Anse de Tréfantec à Marie-Montante au salon de 1873. Je n'ai pas retrouvé ce tableau, je vais en proposer un autre de Lancier à votre contemplation, pendant que je cite Castagnari et ce salon de 1873. Pour la marine, je crois qu'il n'y a pas à discuter la meilleure est l'Anse de Tréfantec à Marie-Montante de Lancier. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui donne la plus grande impression de la mer. Ce spectacle mélancolique est grandiose, vous l'avez vu bien des fois, l'artiste vous le remet sous les yeux avec une vigueur de rendu qui surprend, en même temps que dans votre esprit se réveille le souvenir des sensations dont la contemplation de la mer est toujours accompagnée. L'odeur et le goût de la brise marine, le grondement tumultueux du flot, le tremblement de la falaise, le tournoiement des oiseaux aquatiques, la voile qui passe et disparaît à l'horizon. Aucune de ces choses n'est sur la toile parce qu'il n'est pas donné à la couleur de les peindre. Mais c'est la saveur de la réalité, que tout en elle s'enchaîne et se suit et plus l'image qui est présentée par le peintre est vraie, plus la somme d'idées qu'elle éveillera sera complète. Quel poète que celui qui, placé en face de la nature, s'interdit d'inventer et borne son ambition à traduire ce qu'il voit. Fin de citation. A lire que le devoir de l'artiste est de remettre sous les yeux une perception neuve, débarrassée de la torpeur de l'habitude et qui lui font avant tout traduire ce qu'il voit, on croirait presque entendre le narrateur. Mais ni Castagnari ni Lancier, tous deux absents de l'index de la correspondance comme de celui des cahiers de Brouillon, ne sauraient être des sources des théories énoncées par Proust autour du personnage d'Elstier. Il faut plutôt voir dans le texte de ce salon de 1873 la circulation d'un certain discours sur l'art dans cette deuxième moitié du 19e siècle pour qu'elle participe notamment Turner, citée comme on le sait par Roskine et traduit par Proust, mon affaire est de dessiner ce que je vois, non ce que je sais. J'avancerai cependant que Heredia a plus forte raison si on lui amalgame le peintre Lancier à bon nombre de caractéristiques communes avec le personnage d'Elstier, ce qui pourrait faire de lui sinon un de ses modèles du moins un de ses avatars. J'entends par là que le poète s'il n'a peut-être pas directement inspiré le style réunit néanmoins des éléments de l'atmosphère culturelle où a baigné Proust la mode touristique de la Bretagne l'intérêt fin de siècle pour les mythes antiques certaines manières littéraires et litturales qui permettent de le rapprocher du personnage. Dans un long développement au cahier 28 la carrière du peintre de la recherche est décrite comme le résume Claudie Gellé-Ester en trois phases présentées chronologiquement d'abord une période mythologique ensuite une deuxième période japonisante et finalement une période non qualifiée qui est définie comme la restitution de notre vision avant que notre raisonnement ne l'ait déformée. De même, Hérédia comme Elstier et comme Gustave Moreau dont il était l'ami traite d'abord des sujets mythologiques et classiques comme en témoignent des titres des premières sections des trophées Hercule et les centaures Artemis et les nymphes Jason et Médée etc. Hérédia et Lansier n'ont pas échappé à la mode japoniste un an après son lance de Trefantec Lansier présente au salon de 1874 une aquarelle intitulée Fantaisie japonaise il a aussi peint un portrait présumé de José Maria de Hérédia regardant des estampes japonaises qui est passée en vente en 2005 je ne l'ai pas retrouvé cependant l'année de ce temps on peut enfin rapprocher le titre du poème de Hérédia repris par Proust dans son dessin Floridome marée d'une affirmation prêtée à Elstir dans le moment Carpetuit c'est tout autre chose c'est Elstir qui parle Carpetuit c'est tout autre chose avec ses roches sur une plage basse je ne connais rien en France d'analogue cela me rappelle plutôt certains aspects de la Floride on sait qu'une lettre à Georges de Loris du 20 août 1903 révèle la source de cette étrange grande raison je préfère infiniment pleine marche sorte de mélange de la Hollande et des Indes et de la Floride Harrison Dixit le peintre Alexander Harrison né en 1953 et mort en 1930 confréquenté Proust-Iran à Begmay avait selon Philippe Kohl passé plusieurs années en Floride comme dessinateur topographes sur ce bleu passant précise qu'il avait rejoint à l'âge de 19 ans l'agence du United States Coast and Geodetic Survey qu'il a implanté et dessiné pendant presque 6 ans les côtes du Maine du Rhode Island du Connecticut et de l'état de Washington sur le Pacifique et qu'il a en fait détail intéressant pour la comparaison à peine marche passé 4 hivers dans les marécages de la Floride depuis cette Floride évoquée en Bretagne par Harrison il n'est pas interdit de penser que l'imaginaire de Proust ait fait le saut vers Floridon Marais poème que son dessin Aréméa Douane montre qu'il connaissait bien Carquetui décrit et peint par Elstil réunirait alors par un élégant chiasme la surprenante description verbale empruntée à un peintre à un peintre à un peintre à un peintre et la technique métaphorique empruntée en partie à un poète et l'éthia quatrième partie qui sera aussi ma conclusion ce n'est jamais aussi simple et Proust quand il aime renverse aussi Proust masque ses sources ici comme ailleurs et on chercherait en vain le lexite fleuri et coloré de Floridon Marais dans la longue description du port de Carquetui d'Elstil tout au plus en trouvant quelques mots éparpillés dans les pages environnantes des jeunes filles en fleurs on fait un petit centon des jeunes filles plateau ouvert 1 du poids en vérité tangué ouvert 4 reflux vers 7 des mouettes qui tournoient et il y en a 9 et 11 et enfin le papillon les voiles blancs sur le miroir bleu où elles semblaient des papillons endormis et les papillons qui terminent le poème tout ça est quand même assez mince je le concept au cahier 28 on retrouve plusieurs fois le beau pré le beau pré étant ce main presque horizontal devant la vie et sa couleur noire on voit beau pré beau pré beau pré noir noir qui sont ouvert 4 de poèmes délésir mais là encore c'est trop peu pour établir avec conviction un lien intertextuel une des nombreuses évolutions entre le développement de ce cahier de brouillon et le texte imprimé semble cependant significatif alors qu'au cahier 28 la moitié terrestre du paysage était encore rural dans de nombreuses épauches par exemple ici les terres basses se met des temps où les bœufs ont les pieds dans l'eau et sans ligne de frontière avec le fleuve etc et la terre qui fasse champ de cette eau on est donc dans un exil vraiment champêtre campagnien alors qu'au cahier 28 c'est encore le cas dans plusieurs développements des éléments citadins développés ailleurs dans ce même cahier sont incorporés à la mise au net de la description des tableaux d'Estire au cahier 70 en 1111 on voit alors se côtoyer des tables champêtres qu'on retrouve chez Heredia une active équipe de matelots qui avait l'air d'être en train de moissonner la mer un son qu'on retrouve dans le sommet avec des termes villageois ça c'est le cahier 70 un cahier un clocher villageois une usine peut-être celle-ci écartée quelques bâtiments hôpitaux ou écoles de donjons ou l'église plus tard dans le texte définitif des jeunes filles en fleurs la partie terrestre n'est plus rurale mais citadine ce qui fait qu'Estire n'emploie comme nous l'avons vu pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer le procédé emprunté à Heredia et sans doute à Châteaubriand demeure mais le poème source s'est estompé c'est donc plutôt dans l'effrassement du sonnet de l'Heredia de l'oeuvre picturale prêtée à Estire qu'il faut voir la trace en creux de son influence la quasi-absence de couleurs dans le port de Carcatui relevé par le professeur Yoshikawa qui l'explique par le fait que Proust est inspiré de plusieurs scènes reproduites de Turner pour la plupart dans des livres d'art en noir et blanc trouvera ici alors une explication littéraire complémentaire plutôt que de reformuler comme le jeune Reynaldo Hahn dans sa lettre à sa sœur d'octobre 1995 que nous avons lue tout à l'heure la profusion de couleurs précieuses pratiquées par Heredia le Proust de la recherche excise la couleur de son tableau mi-terrestre mi-marin et rejette une technique parnassienne qui juge désuète sur un personnage qui sert de miroir à sa propre jeunesse fin de siècle le Grandin le signe le plus net de ce transfert est le mot rare dit après qu'on lit au premier vers du poème d'Heredia et qu'on retrouve dans la bouche de le Grandin au soir encore rose et les barques qui rentrent en strident l'eau dit après etc bouche de le Grandin donc peignant ce souvenir d'une Bretagne littéraire qui est en partie banque je vous remercie merci merci François pour cette belle démonstration telle la toute petite génétique vous avez rendu tout à fait commune très transparente et sur un sujet nouveau une découverte liée à une vente d'autographes qui est extraordinaire des questions ? des questions ? moi j'ai une remarque parce que la première fois que j'ai lu la recherche avant de lire un tableau d'analyse c'était vraiment à quoi sert la culture et on sent avec des conférences comme avant ce foisonnement invraisemblable de connaissances et de culture de Proust et qu'il a réussi à digérer pour nous dans la recherche c'est quand même un message extraordinaire et quand il n'a pas réussi moi je sais mon impression je ne sais pas ce que vous en pensez par exemple à éradiquer certains maniéristes par exemple il le met dans la bouche de Le Grandin et il y a un snob donc il a vraiment réussi un truc absolument invraisemblable moi qui suis le 19e ministre je n'avais jamais lu Heredia je ne sais pas si on le lit moi je ne l'enseigne jamais le Parlin selon lui c'est un moment et donc il a réussi non seulement à me le faire lire mais à me le faire apprécier aussi vous êtes reparti dans l'autre sens donc il peut servir aussi à ça oui merci beaucoup à la France oui c'est vraiment complétant et on parle seulement de le candidat qu'on parle de le triste mais vous m'avez complètement convaincue c'est vraiment clair mais c'est juste une autre mais pour le papillon c'est vrai que ça vient de l'ETA c'est aussi vous ça évidemment il n'y a jamais je crois qu'il faut toujours faire attention il n'y a jamais une source et donc on n'a jamais trouvé le truc dont on pousse ses services directement et le dit lui-même il le répète dans des lettres et ailleurs donc il y a toujours une multiplicité de sources une multiplicité d'explications ce qui fait qu'on n'a pas fini de faire des colloques et c'est fini je pense qu'il y a la transcription c'est pas en finissant je vous demande si c'était pas en faisant parce que dans le langage entre Proust et Pinaldo il n'y a pas de complément d'objet direct il n'envoie les verbes absolument je vais juste revenir sur cette question très pointue et en plus là c'est fait pour l'anecdote on ne sait pas où il est ce dessin présentement parce qu'il est pris dans ces histoires de collections aristophiles que vous connaissez peut-être mystères je n'ai pas pu consulter l'original ça c'est la reproduction dans le Pinaldo donc ce serait en faisant en faisant ça manque de M parce qu'il faudrait et moi un très long ça pourrait être frisant mais ça n'a aucun sens en faisant j'ai une possibilité et j'ai une autre une question belle ça vient de vous Floride Mbarré c'est une citation-là si vous ne faites pas oui c'est dans les éditions d'Eridia et les commentaires sur ce poème il n'y a pas de sources attribuées comme citations ce serait du latin d'Érudit ou du latin d'Élise comme on dit parfois aussi pour dire la mer fleurie ou la mer floride en fait la vraie traduction ce serait floride ou la mer des fleurs plus simple et encore une question d'une détail qu'est-ce qui est représenté à la droite du dessin ? c'est une carte c'est une carte si on regarde le dessin complet je vous avais découpé en morceaux pour ne pas vendre la neige voilà donc on voit bien les deux tours la haute flèche et le portail en demi-cercle concentré maintenant je n'oserais pas dire que c'est telle ou telle cathédrale en particulier je crois que dans les dessins paysages de Proust il y en a sous parfois il dessine un portail de cathédrale et il l'identifie je ne sais pas en plus de détails mais là cette silhouette je crois que c'est une cathédrale généralisée on peut simplement noter qu'elle n'a pas de flèche donc ça élimine déjà beaucoup de cathédrales elle a une flèche centrale mais elle n'a pas de tour sur les d'accord c'est une cathédrale par exemple si on regarde si on compare avec quelque chose qui est voisin de chez nous ici c'est les tours des abbayes de Normand de Caen ça ne peut pas être ça ne peut pas être l'habillé aux hommes ça pourrait être l'habillé aux dames mais ça ne peut pas être l'habillé aux dames parce qu'il n'y a pas de flèche l'habillé aux dames donc de toute manière c'est un souvenir sans doute d'une création imaginaire oui c'est un composite c'est pas la représentation de quelque chose de spécifique qu'il aurait vu ou dont il aurait vu la reproduction il ne dessine pas comme il le fait ailleurs en traçant sur une image originale il dessine un truc un peu enfantin qui illustre il y a quelque chose de pari quand même oui la première chose à laquelle ça fait penser c'est la cathédrale de Paris comme ça on va peut-être en rester là pour ne pas perdre le temps et suivre notre programme mais s'il y a un intervenant au moins dans la table ronde on laisse la parole à Arthur Morisseau avec vous et la vie à la vie à la vie à la vie et la vie à la vie à la vie à la vie à la vie et la vie